Musique Qui sont les invocateurs ? Pourquoi nous battons-nous sur la faille de l'invocateur ? Aujourd'hui je vais vous présenter le tout premier lore de League of Legends qui fut supprimé en 2014 pour que Riot ait plus de liberté sur ses histoires de champions. Les invocateurs étaient des utilisateurs de magie, capables d'invoquer des monstres, des structures ou encore des serviteurs. La plupart de leurs invocations étaient réalisées à l'aide de moyens magiques, tels que le mana ou les artefacts. Durant des années, Runeterra courut à sa perte. Partout, des armées étaient renforcées ou décimées par des sorts et des runes. Les invocateurs déchaînaient de puissants pouvoirs magiques sans se soucier des conséquences. Avec cette puissance magique à leur disposition, personne ne chercha de forme de guerre plus respectueuse de l'environnement. Au cours des derniers siècles, la fragilité de Runeterra commença alors à se révéler à tous les habitants de Valoran. Des guerres runiques eurent lieu, provoquant la mutation de la faune et de la flore, provoquant des tremblements de terre et des tempêtes, rendant ainsi la vie des habitants de Valoran encore plus difficile qu'elle ne l'était déjà. N'acquit alors la crainte d'être confronté à une nouvelle guerre des runes. Afin d'éviter le déclenchement d'une nouvelle guerre qui finirait d'anéantir Runeterra, de puissants magiciens arrivèrent à la conclusion que ces conflits devaient être résolus de manière contrôlée. Ils décidèrent alors de créer la Ligue des Légendes afin de superviser la résolution des conflits politiques de tout Valoran. A partir de ce moment, tous les conflits politiques majeurs furent réglés grâce à l'utilisation d'arènes spécialement préparées. La Ligue des Légendes était installée dans l'Institut de la Guerre. Toutes les villes de Runeterra étaient gérées par cet institut. Cette organisation puissante, contrôlée par les invocateurs, était le siège de la Ligue des Légendes. Chacun des champions de chaque ville de Runeterra venait à cet institut afin de combattre dans les champs de combat ou champs de justice, dont l'un des plus anciens et vénérés était la faille de l'Invocateur. Chaque invocateur représentant une allégeance politique appelait alors un champion. Les invocateurs novices manipulaient quant à eux les nexus et la condition de victoire la plus courante dans ces champs de justice était la destruction du nexus de la faction adverse. Les champions étaient des individus amenés à se battre sur les champs de justice afin de régler les conflits. Chacun de ces champions rejoignait la Ligue pour diverses raisons. Certains étaient simplement des soldats ayant prêté allégeance à une faction en particulier. D'autres étaient des guerriers de Runeterra, cherchant à faire leur preuve face aux êtres les plus puissants de Valoran. D'autres encore étaient des prisonniers de la Ligue, contraints d'exécuter ses ordres. Et d'autres enfin étaient des créatures venues d'autres mondes dans l'espoir d'apporter la stabilité ou de semer la discorde à Runeterra. Pour rejoindre la Ligue, ces champions devaient prouver qu'ils possédaient des qualités extraordinaires. Et pour cela, ils devaient se rendre à l'institut de la guerre afin d'y subir un jugement. Pour être admis dans la Ligue, les individus étaient évalués lors d'un jugement qui exposait leurs antécédents et remettait en question les raisons qui les poussaient à rejoindre la Ligue. Pour cela, une collection d'articles relatant les événements en cours sur Runeterra, nommé le Journal de la Justice, fut mis en place. Lors des jugements des potentiels nouveaux champions, un invocateur était désigné afin de sonder l'esprit de l'individu et de déterminer ses motivations. Mais la réelle raison de ce jugement était surtout de voir si le champion et l'invocateur étaient capables de partager leurs pensées mentales et ainsi d'agir comme un seul homme. Si le champion potentiel réussissait son jugement et acceptait l'appel de l'invocateur, il devenait alors un champion officiel de la Ligue des Légendes. Cette Ligue reconnaissait les colonies ayant une influence sur Valoran comme des cités-états, et chacune d'entre elles se voyait alors attribuer un émissaire de la Ligue, qui servait de représentant sur place pour mettre en œuvre la volonté de l'organisme. Ces nations bénéficiaient alors d'un grand nombre de droits et de protections. Les émissaires choisis avaient le droit de résider à l'institut de la guerre et de voter au nom de leur cité-état. Ils pouvaient également faire appel à la Ligue pour arbitrer des affaires politiques. Pour pouvoir devenir membre de cet organisme, la population de la colonie devait respecter des prérequis, tels qu'une population suffisamment importante, une structure gouvernementale définie et les moyens d'assurer sa propre police. Malgré l'existence de la Ligue des Légendes, les conflits physiques entre les factions ne furent pas complètement éliminés. Par exemple, bien que les cités-état de Demacia et Noxus, qui se faisaient constamment la guerre, avaient mis fin à un grand nombre de leurs confrontations directes, elles continuaient toutefois de faire des escarmouches militaires. Même si certains conflits existaient toujours, l'ensemble des entités politiques se soumettaient à la gouvernance de la Ligue des Légendes, aucun des régions n'étant assez fou pour s'opposer à cette alliance d'invocateurs et de champions très puissants. Si vous êtes arrivés jusque-là d'une vidéo, indiquez-moi en commentaire si vous êtes inquiets pour l'avenir du mort et pourquoi. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire pour mon contenu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501